Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce jeudi 8 décembre. Avec toute l'équipe, bonsoir à tous les cinq. Bonsoir Babette ! Émilie, votre choix de l'actu ce soir. Il attend d'être le douzième cas reconnu d'erreur judiciaire en France. Farid El Haïri, condamné à tort de viol en 1998, 20 ans après la plaignante a avoué avoir menti. Farid El Haïri est dans un instant sur notre plateau pour témoigner, accompagné de son avocat Maître Franck Berton. Mohamed, votre story ce soir. Je vous parle ce soir de Céline Dion qui a annoncé ce matin l'annulation de la majeure partie de ses concerts en 2023 et elle a donné la raison. Patrick, votre édito ce soir. Quelques vérités et quelques mensonges sur le système de retraite avant le débat qui s'ouvre à nouveau sur le sujet. Et au lendemain du dîner qui avait lieu sur cette question à l'Elysée et auquel était convié notre invité ce soir, le ministre du Travail, du Plein d'Emploi et de l'Insertion, Olivier Dussop, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce dîner où les conversations étaient très très animées. Donc ça fait débat. Comme dans un dîner entre amis. Ah, c'était un dîner entre amis. C'est une bonne réponse. Mathieu dans le 5 sur 5. Harry et Meghan, les trois premiers épisodes de la série documentaire publiée à 9h ce matin sur Netflix. C'est ce qu'il y a de quoi s'inquiéter à Buckingham. On en parle avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre de Point de vue. Qui saura répondre à cette question ? Évidemment. Forcément, Pierre dans votre oeil ce soir. Il s'appelait Michel Magne. Il a signé 73 musiques de films dont Un singe en hiver et Les tontons flingueurs. Rien que ça et tant d'autres. Encore un coffret incontournable avant Noël. Décidément, le sapin va être blindé de coffrets. Et c'est l'inflation. C'est l'inflation des coffrets. C'est l'inflation des coffrets. Nos invités du dîner, ils forment un couple aussi joyeux que d'étonnants et étonnants à l'affiche d'un film réalisé par Nicolas Parizère. Le parfum vert, Sandrine Kiberlin, Vincent Lacoste, dînent avec nous ce soir aux côtés d'un père et de son fils Théo et Claude Ascolowicz. On connaît bien Claude, le journaliste. On connaît moins Théo qui propose un seul en scène poignant, bouleversant. Il raconte le récit de son combat contre son cancer. Un dîner qui est préparé ce soir, comme tous les soirs de la semaine, par Cédric Béchade, qu'on adore, qui est aux côtés de Bertrand Chameroy, qu'on n'aime pas moins. Salut à tous les deux. Salut Babette, bonsoir à tous. Aujourd'hui, Elisabeth Borne a utilisé son huitième 49.3 en deux mois. Ça se fête. Chef, qu'est-ce que vous vous préparez pour célébrer cet événement ? Justement, à propos des fêtes, je voulais que vous fassiez une confidence. Est-ce que vous croyez encore au Père Noël ? Évidemment. Eh bien, on va faire un paleron de bœuf avec une forêt de brocolis aux sapins des Pyrénées. Oh, c'est poétique. Merci, chef. Bonne émission. Merci beaucoup à tous les deux. A tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Avec quelques mises au point avant ce nouveau débat sur les retraites. Et voilà, on y revient. Deux ans et demi seulement après la précédente réforme, celle de la retraite à point, abandonnée pour cause de Covid. Nouveau débat et nouveau bobard de tous côtés, avec des arguments déjà rodés lors de la campagne présidentielle. Envisager que les Français partent à la retraite alors qu'ils ne seront plus capables d'en profiter. Alors que très certainement, la majorité d'entre eux ne seront plus en activité puisque déjà à 62 ans, 8 mois, ils sont déjà la moitié à être en inactivité au moment où ils prennent leur retraite. 40 à 50% des gens qui arrivent à la retraite aujourd'hui en France sont au chômage. Français sur deux déjà au chômage au moment de la retraite ? Non, le vrai chiffre c'est 11,5% d'après les données que la GERC-ARCO, le régime obligatoire des salariés du privé, a publiées en juillet sur les 650 000 personnes qui ont liquidé une pension en 2020. 63% étaient en emploi, 11,5% avaient pointé à Pôle emploi dans les 12 mois qui précèdent la liquidation de leur pension, 6% étaient en maladie ou en invalidité. Maintenant la question centrale de ce débat, reculer l'âge légal, pourquoi faire ? La réponse d'Emmanuel Macron et du gouvernement a un peu varié mais ce qu'on entend généralement c'est 1, pour équilibrer le système, 2, pour financer d'autres réformes. Ce qu'il faut vraiment expliquer aux Français c'est que cette réforme, elle est indispensable pour équilibrer notre système des retraites et donc elle est indispensable pour dérouler l'ensemble du programme présidentiel. Si on ne réforme pas les retraites, on ne peut pas augmenter la dépense publique dans l'école, dans la santé. La retraite à 65 ans permettrait de refinancer notre modèle social ? Écoutez, ça ne tient pas vraiment. La réforme prévoit de reculer l'âge légal de 4 mois par an. On arriverait aux 65 ans donc en 2032 et donc à la fin du quinquennat en 2027, l'âge légal ne serait qu'à 63 ans et 8 mois. Pour une économie forcément limitée, environ 10 milliards d'euros nets au mieux. Durant la campagne, le candidat Macron a annoncé 9 milliards, ce qui permettrait tout juste de remettre le système à l'équilibre. 12 milliards de déficits prévus en 2027 d'après le corps, le comité d'orientation des retraites. Mais rien de plus. 10 milliards, c'est une goutte d'eau dans le tsunami des dépenses énergétiques actuelles. Autre catégorie d'arguments, du côté des oppositions, cette fois sur l'espérance de vie des Français, avec l'idée que plus on travaille vieux, plus on meurt jeune. Il est inenvisageable, de notre point de vue, de faire travailler les Français jusqu'à 65 ans. Parce que l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays, elle stague depuis 10 ans et notamment pour les femmes. Parait-il, on vit plus longtemps et donc il faut travailler plus longtemps. Et que précisément depuis qu'on travaille plus longtemps, on vit moins longtemps. Et en tout cas, on vit moins longtemps en bonne santé. L'âge en bonne santé, c'est 62,3 ans pour les gens. Et si on veut profiter de cette nouvelle étape de la vie de la retraite, c'est pas déglinguer, casser. – Alors, l'espérance de vie en bonne santé, elle se situe non pas à 62, comme vient de le dire Alexis Corbière, mais à 64 ans et demi pour les hommes et à 66 ans pour les femmes. Mais c'est l'espérance de vie à la naissance qui tient compte de tous les aléas de la vie, accidents, maladies, morts, prématurés, jusqu'à la retraite. L'indicateur pertinent dans un débat sur les retraites, c'est l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans. Voilà, c'est-à-dire le nombre d'années que peut espérer vivre encore une personne de 65 ans sans être limité dans ses activités quotidiennes. En 2020, pour une femme, c'était 12 ans. Et 18 ans, sans incapacité sévère. Pour les hommes, 10 et 16 ans. Et ce sont des valeurs qui n'ont pas baissé malgré les réformes successives des retraites. Elles ont augmenté d'environ 2 ans depuis 2008. Enfin, dernier chiffre tiré d'une étude du corps de l'an dernier, la génération 1960 partant aujourd'hui à la retraite aurait en moyenne 25 ans de vie à la retraite. Et là aussi, c'est plutôt en augmentation. Est-ce que c'est valable pour toutes les classes sociales ? Non, bien sûr. Et c'est un autre argument des opposants à la réforme. Vrai argument, celui-là. Vous avez à peu près 7 années d'écart d'espérance de vie entre un homme ouvrier et un homme cadre. Très peu d'écart, en revanche, chez les femmes. Vous avez peut-être aussi entendu, ça a été employé durant la campagne présidentielle, qu'un quart des Français les plus pauvres sont déjà morts à 62 ans. C'est vrai. Seulement pour les 5% d'hommes les plus pauvres avec un revenu de 460 euros par mois. Voilà pour ces quelques vérifications. Mais on reviendra sûrement pour d'autres exercices de ce genre dans ce débat qui démarre. Olivier Dussopt, il y a encore des contre-vérités qui circulent sur la question des retraites. Est-ce que ce n'est pas tout simplement parce qu'il manque encore beaucoup d'explications et de pédagogie sur ce sujet ? Je crois savoir que c'est ce que regrettait notamment François Béroux hier au cours de ce fameux dîner entre amis à l'Elysée. Il y a des contre-vérités. Et il y a des contre-vérités qui circulent. On nous explique parfois que le système ne serait pas déséquilibré. La réalité est que le système, c'est le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui est indépendant, qui le dit, il a été cité à l'instant. Le système est excédentaire en 2021 pour à peu près 900 millions d'euros. Il est excédentaire en 2022 grâce à la reprise économique, autour de 3 milliards d'euros. Dès 2023, c'est 2 milliards de déficit. Et le déficit se creuse, cela a été dit, jusqu'à 12,6 milliards en 2027 et une quinzaine de milliards d'euros en 2030. Ce que dit le corps aussi, c'est que c'est maîtrisable. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un système au bord de l'effondrement. Et bien justement, vous me permettez de répondre à la deuxième contre-vérité. Quand le corps dit que c'est maîtrisable, le corps ne s'intéresse pas au déficit du système de retraite, il s'intéresse au poids que représentent les dépenses de retraite par rapport à la richesse nationale, ce qu'on appelle le PIB. Et c'est autour de 14%, de manière assez maîtrisée. Sauf qu'on est de moins en moins nombreux à cotiser. Il y a un chiffre qui le dit très bien, qui n'est pas financier. En 2005, il y avait deux cotisants pour un retraité. En 2035, il y aura 1,5 cotisant pour un retraité. Ça explique les difficultés financières. Et si la part des retraites dans la richesse nationale reste autour de 14%, ça c'est les dépenses. Et la part des recettes, elle baisse. Et donc le déficit, il augmente. Et quand on dit que le système est déséquilibré, c'est parce que le déficit se creuse. Et quand on m'explique, à longueur de temps, ça arrive parfois, qu'il n'y aurait pas de problème de financement, un système qui génère 12,5 milliards d'euros de déficit par an dans 4 ans, c'est demain. Et je précise que ces 12,5 milliards en 2027, c'est presque 15 milliards en 2030, à condition qu'on soit à 4,5% de chômage. Si c'est 7%, on est plus haut en déficit. Donc il est déséquilibré ce système-là. Et donc il faut continuer à l'expliquer. Il y a juste un mot que je ne partage pas dans votre question, c'est le mot pédagogie. Moi, la pédagogie, je n'aime pas le terme. D'abord parce que je pense qu'on est dans un moment, pas le moment des retraites, mais plus globalement, où les Français ont le sentiment que les concertations ne servent plus à rien, qu'on ne les écoute pas. Et parfois même, quand il y a des concertations, qu'on les prend pour des imbéciles. C'est un peu le sentiment, on me parle, mais on me prend pour un imbécile. Moi, je ne prends personne pour un imbécile ou des imbéciles. Je considère que tout le monde est tout à fait capable de comprendre. Et je pense que si on n'est pas compris, si on n'est pas suffisamment tendu sur l'utilité qu'il y a, et elle est majeure, faire la réforme, c'est boucher le déficit et c'est garantir le niveau de vie des retraités. Ce n'est pas parce qu'on a manqué de pédagogie, c'est parce qu'on n'a pas été clair. Et donc il faut continuer à être clair, expliquer. Il y a un déficit. Si on ne fait rien, ce déficit se creuse. Et si on ne fait rien, le niveau de vie des retraités va baisser de 20% par rapport au niveau de vie des actifs à horizon de 2040. Et donc cette réforme, elle doit à la fois améliorer le système, elle doit l'équilibrer et elle doit le préserver pour que nous ayons un système qui reste aussi protecteur, aussi efficace qu'il est. Mais elle ne doit pas financer d'autres réformes, contrairement à ce qu'il y a dit. Et bien, très clairement, pas un euro de cotisation retraite, pas un euro de cotisation vieillesse, pour être précis, ne financera autre chose que des retraites. C'est très clair. Non, ça n'est pas nouveau. Si, c'est nouveau. Je crois qu'il y a à peu près deux mois. Monon le maire nous l'a expliqué ici. Quand on a... Mais je vais aller au bout. Parce que justement, c'est un sujet aussi complexe que ce qui a été dit précédemment. Quand on a 15 milliards d'euros de déficit en 2030, déjà, si on arrive à boucher le trou, avec des cotisations retraites... Ce sera bien. C'est bien. Et qu'est-ce que dit Bruno Le Maire quand vous le citez ? Ou Olivier Véran, il y a quelques instants. C'est que si nous sommes plus nombreux à travailler, c'est notre objectif de plein emploi. Si nous travaillons tous un peu plus à l'échelle de notre vie, s'il y a plus de travail, il y a plus de création de richesse. Et s'il y a plus de création de richesse, il y a plus de croissance. Et non seulement ça va générer des cotisations vieillesses pour financer les retraites, mais ça va générer des cotisations familiales, des cotisations sociales, de l'impôt, et donc des marges pour faire autre chose. Mais pas un euro de cotisation retraite ne sert à autre chose que payer les retraites. Pour l'instant, la piste privilégiée de l'exécutif, c'est le report de l'âge de départ à 65 ans. 65 ans, c'est l'objectif, mais ça pourrait baisser si un ou plusieurs syndiqués étaient prêts à soutenir la réforme. Nous sommes dans un cadre qui est le suivant. Le président de la République a fait campagne il y a un peu plus de six mois. Il a pris un risque politique, parfois certains lui ont reproché, en disant qu'il considérait que la meilleure façon pour équilibrer, et c'est la réalité des chiffres, c'est de passer progressivement de 63 à 65 ans, sur l'espace de presque dix ans, à raison de quatre mois par an. C'est très progressif. Il a dit aussi que s'il y avait des propositions qui permettaient à la fois d'améliorer le système de retraite tout en assurant son équilibre, il y était ouvert. A la possibilité d'un départ à 64 ans avec allongement de la durée de cotisation. Ou plus exactement une accélération de la mise en œuvre de la réforme de 2013 qui vise déjà à passer de 42 à 43 annuités. Mais on a débuté il y a maintenant deux jours avec mon cabinet, les concertations avec tous les partenaires sociaux, parce que tous les partenaires sociaux participent à ces concertations, côté syndicat, côté patronat, justement sur les questions de l'équilibre. Et il nous reste encore quelques jours de travail jusqu'aux annonces que la Première Ministre fera le 15 décembre. Moins d'une semaine. Ce matin, Elisabeth Borne a reçu séparément les leaders syndicaux. J'étais avec elle. Effectivement, nous les avons tous vus et nous voyons Force Ouvrière demain. Voilà. Et peut-être pas la CGT ? Si, nous les avons vus ce matin. Ce matin ? C'était les premiers à 8h30. On les écoute, l'ambiance n'était pas vraiment au compromis. On pourrait très bien, même en faisant des petits efforts, de reculer l'âge d'un an de départ à la retraite pour ceux qui n'ont pas un travail pénible, faire partir des 61 ans, donc un an plus tôt, tous ceux qui ont les vrais métiers pénibles. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, ce ne sont pas les gens qui ont les vrais métiers pénibles qui partent le plus tôt à la retraite. On a continué à dire qu'on veut des dispositifs sur un pays senior, sur la pénibilité. Et puis on a rendu qu'on était opposé à toute mesure d'âge, qu'on pensait qu'il n'y avait pas besoin d'aller sur des mesures d'âge en termes financiers. Et on a insisté sur le fait que la Première Ministre et le Président de la République mesurent bien que le fait que l'ensemble des organisations syndicales soient contre cette réforme est déjà averti que si elle ne changeait pas l'âge légal, sa mesure de l'âge légal ou la durée de cotisation, il pouvait se passer des choses importantes dès le mois de janvier. Et si ça reste comme ça, ça sera sans la CFTC. Et au mois de janvier, on sera avec nos collègues dans la rue pour contester ça. Je crois que le message est assez clair. Vous espérez encore éviter un très gros conflit social autour de cette question à la rentrée en janvier ? Oui, nous continuons à travailler. Laurent Berger, dans l'extrait que vous passez, disait que nous attendons des mesures sur l'emploi des seniors, sur la pénibilité. Il aurait pu citer aussi les carrières longues. Ce sont des sujets sur lesquels nous avançons. Travail des seniors aussi. Nous regardons comment faire en sorte de mieux prendre en compte la pénibilité, y compris de pouvoir aborder la question de ce qu'on appelle les critères ergonomiques, les postures pénibles, le port de charge, qui sont difficiles à mesurer individuellement pour mieux les prévenir. Sur l'emploi des seniors, nous voulons aussi avancer parce que, c'était aussi rappelé tout à l'heure, une des clés à la fois pour le plein emploi mais aussi pour la réussite de la réforme des retraites, c'est de faire augmenter, de relever le taux d'emploi des seniors qui est beaucoup plus bas en France que partout ailleurs en Europe. Et puis nous voulons faire en sorte, sur les carrières longues par exemple, que ce report de l'âge progressif soit un report de l'âge qui n'amène pas quelqu'un qui a commencé à travailler de manière continue à partir de 16 ou 17 ans à devoir cotiser 47 ou 48 ans, ça serait injuste. La durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein, c'est 43 ans, on sait que plein de gens vont au-delà de 43 ans mais de là à imaginer que quelqu'un qui a commencé à travailler très tôt puisse être obligé d'une certaine manière de travailler 47 à 48 ans, c'est pas possible. Et donc nous allons améliorer le dispositif carrière longue pour prévenir cela. Est-ce que cette réforme des retraites sera adoptée en ayant recours au 49-3 ? Je ne le souhaite pas et je pense que nous pouvons construire une majorité. Mais j'ai aussi entendu la présidente du groupe de la France Insoumise nous dire qu'au-delà du débat, puisqu'elle n'est pas rentrée dans le débat, au-delà du débat, elle était prête et l'une des responsables des Verts a dit la même chose qu'ils étaient prêts à être dans l'obstruction et à déposer des dizaines de milliers d'amendements. Donc aujourd'hui, je ne sais pas vous dire comment va se passer le débat. Moi, je travaille pour construire une majorité et convaincre enlassablement point par point et y compris d'ailleurs, quand j'entends la réaction des organisations syndicales à la sortie de la réunion que nous avions avec eux ce matin chez la Première Ministre. J'entends des responsables syndicaux qui disent sur ce point-là, nous espérons obtenir quelque chose, nous pouvons avoir des convergences, mais nous sommes opposés à une mesure d'âge. Soit. On peut être opposé sur un point, même majeur. Ça n'empêche pas de travailler, d'avancer sur les autres pour essayer de construire la réforme la plus juste et la plus efficace possible. Un petit éclaircissement important. Les 1100 euros minimum que vous proposez pour une retraite à taux plein, ça vaudrait pour tous les retraités ou seulement pour les nouveaux retraités ? L'engagement qu'a pris le Président de la République, c'est pour les nouveaux retraités. C'est pour dire que les retraités, lorsqu'ils font valoir leur droit à la retraite, puissent être assurés d'avoir une retraite minimum, une pension minimum, égale, pendant la campagne présidentielle, c'était 1100 euros. La référence, c'est 85% du SMIC. Donc aujourd'hui, c'est plutôt 1130 et en septembre 2023, on ne sera pas loin de 1200 euros. Seulement pour les nouveaux. Nous savons le faire pour les nouveaux. C'est beaucoup plus compliqué pour les retraités anciens, pardon pour cette expression. Je prends juste un exemple technique parce que souvent, en la matière, la technique, c'est aussi la politique parce que ça vous donne des possibilités ou au contraire, ça vous ferme quelques portes. Avant 2009, les dossiers de retraite qui sont archivés, sont archivés dans un format papier. Vous imaginez le travail que cela représente. C'est à cause de ça qu'ils ne pourraient pas toucher ? Pas seulement, mais il y a des équilibres budgétaires, il y a des engagements qui ont été pris et pendant la campagne présidentielle, le président s'est engagé sur les nouveaux retraités. Donc il faudrait numériser les fiches de retraite, c'est ça ? Ça peut paraître une injustice folle quand même. C'est une illustration de la technique et des difficultés techniques. La raison principale, c'est que le président de la République s'est engagé pour les nouveaux retraités. C'est ce sur quoi nous travaillons. Ça me donne d'ailleurs l'occasion, parce que parfois on fait des choses et puis on oublie de les valoriser ou de les rappeler. Et puis surtout, quand les nouvelles sont bonnes, elles sont assez vite oubliées. C'est notre majorité qui, dans le quinquennat précédent, a fait en sorte de revaloriser le minimum vieillesse comme il ne l'avait jamais été. Et c'est quelque chose dont nous sommes fiers, qu'il faut avoir fait. Et nous travaillons sur un nouveau système de retraite. C'est dans ce cadre-là que nous prévoyons ces mesures. – Mardi, vous êtes exprimé à l'Assemblée nationale pour préparer le projet de loi sur l'immigration. Des titres de séjour d'un an pourraient être délivrés pour les métiers en tension. Métiers en tension qui restent à définir. Le chef étoilé, Thierry Marx, vous demande de placer au plus vite le secteur de la restauration et de l'hôtellerie sur cette liste. Est-ce que vous allez le faire ? Est-ce que vous pouvez vous engager, vous y engager ? – Oui, je peux m'engager, mais pas parce que j'écoute Thierry Marx et que je me dis, je vais dire oui à Thierry Marx. La liste des métiers en tension, elle existe. Et la dernière fois qu'elle a été publiée, c'était en 2020. Elle a été publiée et effectivement, la cuisine n'est très peu représentée. Il y a quelques métiers du secteur de la cuisine, mais très peu. Et donc, nous travaillons, nous avons ouvert le processus de révision de cette liste. D'abord parce que la loi prévoit qu'elle soit révisée à intervalles réguliers. C'est un travail statistique pour vérifier là où il y a des tensions de recrutement. Et il y a quelques secteurs, la cuisine en fait partie. L'entretien des locaux et les tâches de ménage, si on dit les choses très directement, en font partie aussi, qui ne sont pas considérées, qui n'étaient pas considérées comme des secteurs en tension. Et en fait, quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que s'ils ne sont pas en tension de recrutement, c'est parce que d'ores et déjà, la part des salariés de nationalité étrangère est très élevée dans ces secteurs-là. Et donc, si on veut mesurer exactement quels sont les métiers en tension pour expliquer, pour justifier le fait d'octroyer des titres de séjour et des régularisations dans ces secteurs-là, il faut regarder quels sont les métiers en tension en tenant compte aussi du fait que dans certains secteurs, s'il n'y avait pas de population étrangère, il n'y aurait pas d'activité, et les tensions seraient mille fois plus importantes que celles qu'on connaît. Mais la cuisine va être intégrée, parce que la tension dans le secteur de la cuisine par rapport à 2020, c'est encore accrue, donc toutes les raisons sont réunies pour donner satisfaction à Thierry Marat. Autre sujet qui intéresse tout le monde, le froid s'installe ce week-end et diablement en France, mais il n'y aura pas de risque de coupure avant la fin de l'année, c'est ce qu'a martelé hier le directeur exécutif de RTE, le réseau de transport d'électricité. Emmanuel Macron a fermement demandé cette semaine aux autorités publiques de ne pas faire peur aux gens avec des scénarios absurdes, et il a même dit hier avant le Conseil des ministres que les Français ne sont pas des cobayes. Vous êtes ministre, vous n'aimez pas les mots pédagogie, néanmoins il faut trouver l'équilibre quelquefois difficile entre donner des informations et ne pas provoquer de craintes. C'est vrai, et la première des priorités quand on parle d'énergie, dans le contexte qu'on connaît, une guerre en Ukraine, une crise inflationniste, et effectivement cette peur qu'il puisse y avoir à un moment ou à un autre des coupures. La première priorité c'est de tout faire pour les empêcher. Et ma collègue ministre de la Transition énergétique, Agnes Pannier-Runacher, avec tout le gouvernement, est mobilisée jour et nuit, à la fois pour maximiser l'approvisionnement, avoir le plus de stocks possibles, diversifier notre approvisionnement. Elle est aussi mobilisée pour faire en sorte qu'on retrouve de la souveraineté énergétique. Elle défend un projet de loi pour favoriser les énergies renouvelables, parce que c'est aussi un moyen, un levier pour être moins dépendant. Et donc, elle est enfin mobilisée pour rappeler, et nous devons tous le faire avec elle, que nous avons chacun individuellement, ménage, entreprise particulière, une petite part de responsabilité. Petite part de responsabilité parce qu'on sait que si on baisse globalement notre consommation d'énergie de 10%, on a une forme de garantie pour éviter les coupures. Ça prend des gestes simples, c'est couper la lumière, c'est baisser le chauffage, je ne les répète pas. Mais la priorité absolue, c'est d'avoir plus d'approvisionnement et de faire preuve de sobriété dans la consommation pour éviter toute forme de scénario catastrophe. C'est ce qui se passe a priori dans les ministères, puisque d'après le Parisien, on apprend qu'il grelotte dans les ministères. Est-ce qu'il fait froid au ministère du Travail ? Je vais vous dire, ça dépend des pièces. Parce que le ministère du Travail est une vieille maison. Oui, c'est une passoire thermique. Ça a beaucoup de charme, les vieilles maisons, et avec un système de chauffage qui doit être à peu près aussi âgé que la maison elle-même, ce qui veut dire aussi que même les ministères doivent faire des efforts pour renouveler et pour assurer la transition écologique. Donc dans certaines pièces, il peut faire chaud, dans d'autres, beaucoup moins. On a une salle de réunion qui s'appelle la salle des accords, dans laquelle j'ai passé une partie de l'après-midi. Je peux vous assurer qu'on n'était pas à 19, on devait plutôt être à 13 ou 14, mais pas à 19 vu combien nous grelottait. C'est très variable et très franchement. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid dans les ministères, l'essentiel c'est un, de donner l'exemple de la sobriété, et ce n'est pas le sujet, ce n'est pas la difficulté. Si on a froid, on met un pull. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse collectivement, je le répète, faire preuve de sobriété dans tous les domaines, et puis au niveau du gouvernement, au niveau des opérateurs de l'énergie, essayer de trouver la plus grande possibilité d'approvisionnement. Merci beaucoup, Olivier Dussopt. Est-ce que vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité, et notamment cette affaire, quand en 2003, la cour d'assises des mineurs du Nord à Douai a condamné Farid El Haigri à 5 ans de prison pour agression sexuelle et viol aggravé sur mineurs de 15 ans. Incarcéré à 17 ans, il en a 41 aujourd'hui. Et ce matin, il s'est présenté devant la cour de révision pour que la justice reconnaisse son innocence, alors que la jeune fille qui l'avait accusée a solennellement reconnu qu'elle avait menti. Ça fait 23 ans que j'attends ça, donc j'étais vraiment sous les émotions, et je remercie la justice de m'avoir écouté. Toute ma vie a tourné autour de ce calvaire, parce que déjà j'étais un enfant, j'avais que 17 ans, je suis passé par la prison de Loss, qui était l'une des pires des prisons. J'ai souffert, de toute façon, je vous laisse imaginer le calvaire. – Farid El Haïri, merci de votre présence ce soir, aux côtés de votre conseil, Maître Franck Bertrand. Ce matin, face à la cour de révision, vous n'avez pas caché votre émotion. Vous avez rappelé que vos parents sont très malades, en soins palliatifs, mais que vous espérez qu'ils entendent de la voix de la justice française que vous êtes innocent. – Tout à fait. Donc ça va faire maintenant… Enfin, moi j'ai toujours su que j'étais innocent, depuis toujours j'ai créé mon innocence. Je n'ai jamais été entendu. Aujourd'hui, on m'a donné la possibilité de m'exprimer, chose que j'ai faite. Et oui, effectivement, j'attends rapidement qu'on reconnaisse que j'ai été incarcéré et condamné pour rien. – Franck Bertrand, ce matin, vous avez rappelé qu'il fallait rendre à Farid El Haïri son honneur et sa dignité, c'est ce dont il a été privé depuis 23 ans ? – Oui, à raison tout simplement d'un mensonge. Comme quoi, souvent, vous savez, c'est paroles contre paroles. Et là, cette parole-là, à l'époque, elle a été privilégiée par rapport à ces cris d'innocence qui n'ont pas été entendus. Bon, ils le sont, là, je l'espère, par la cour de révision, ils l'ont été. On a un délibéré assez rapide puisque c'est une semaine. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire et je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il y a quand même beaucoup d'espérance parce que ce procès a été initié par le parquet général. C'est-à-dire que c'est ceux qui l'ont accusé hier qui, aujourd'hui, viennent dire qu'il faut l'innocenter. Parce que, justement, cette jeune femme est venue dire... – Dans une lettre. – Dans une lettre écrite au procureur de Douai, lettre qui a été lue ce matin au cours de l'audience. Voilà les mots qui ont résonné. Vous me permettez d'en lire quelques extraits ? Après un long travail sur moi-même en psychothérapie, je vous confesse avoir menti. Monsieur Farid El Haïri n'est coupable de rien, n'a jamais commis d'acte d'agression sexuelle ou de viol sur ma personne. La vérité est la suivante. J'ai été victime d'un ceste répété de la part de mon grand frère. Je n'ai pas réussi à rétablir la vérité auprès de mes parents, des gendarmes et de la justice. Je me sens honteuse et coupable vis-à-vis de Farid El Haïri. Il ne méritait pas cela. Je ne peux malheureusement pas revenir en arrière. J'assumerai les conséquences de mes actes. Ces mots-là, Farid El Haïri, vous les avez lus pour la première fois cet été ? Tout à fait. En juillet, vous avez reçu un appel du commissariat. On vous a dit que c'est pour votre affaire. On a toutes les preuves de votre innocence et vous avez eu du mal à le croire ? Oui, oui. Effectivement, je ne me suis... Je n'y croyais pas. Pour moi, ça fait 23 ans que je vis avec ça. J'essaie de cacher pour ma famille. Aujourd'hui, je suis papa, je suis marié, etc. Je ne veux pas que mes enfants en pâtissent. Ça a été très difficile pour moi toutes ces années, très difficile pour mes parents. Donc effectivement, je gardais en moi cette petite partie quand je me retrouvais un peu seul, etc. Parce que pas un jour, pas un jour, depuis 23 ans, tous les jours, j'y pensais. Tous les jours. Cette histoire m'a rongé. Vous savez, c'est comme un cancer. Je l'ai vécu au quotidien et je continue à la vivre. Donc effectivement, quand on m'a appelé pour me dire « J'ai toutes les preuves de votre innocence », ça me tombe dessus. On me demande de me présenter tout de suite, chose que je ne fais même pas parce que j'y crois pas. Et j'ai encore l'impression, je me dis « Mais non, il y a quelque chose là-dessous. Qu'est-ce qui va encore m'arriver ? » On imagine votre soulagement, mais vous ne pourrez pas pardonner. On ne peut pas pardonner quand ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans que les gens savent pertinemment que ce n'est pas moi. Au détriment, moi ce que j'entends, c'est qu'effectivement, si elle a subi des choses, comme elle le dit dans ses courriers, etc., c'est atroce et personne ne doit subir de telles choses. Mais pour protéger sa famille, elle a détruit la mienne. Et moi, je n'y pouvais rien. Ce n'est pas comme ça qu'on peut avancer. Et encore une fois, elle n'a pas fait cette dénonciation pour établir la vérité. Elle a été obligée. Il y avait tellement de gens qui savaient qu'elle avait menti que tôt ou tard, ça allait sortir. Et elle en parle à l'aide aux victimes qui contactent sa psychologue à elle pour lui dire « Si elle ne le fait pas, je le ferai. » C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu me libérer de ça. Elle s'est sentie obligée de le faire. Patrick ? Ce courrier de réparation, il a été écrit il y a combien ? Quatre ans ? Cinq ans ? Cinq ans. Cinq ans. Comment vous expliquez mettre ce délai invraisemblable entre le moment qui pourrait être une délivrance considérable pour la victime, pour Farid ? Et la prise en compte par la justice de ce document ? Je pourrais dire que la justice n'a pas la culture de l'erreur. Mais cinq ans, c'est énorme. Parce que la première lettre, vous avez raison de le souligner, M. Cohen, c'est octobre 2017. Et cette jeune fille réécrit un an après au procureur général en novembre 2018 en disant « Mais je vous ai écrit il y a un an » en disant que j'avais accusé à tort un homme et rien ne se passe. Et qu'est-ce que je peux faire ? Et surtout, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi avancer dans ma propre histoire. Et ce n'est que, vous avez raison de le rappeler cet été, qu'on va l'appeler en lui disant… Et encore, la Cour de cassation dit « On ne prend pas l'affaire en révision, il faut au moins vous contacter M. El Haïri. » Et c'est pour ça que ça ne vient qu'aujourd'hui et non pas l'été dernier, pour le contacter pour qu'il vienne à l'audience. Pire, il faut contacter aussi ses parents, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ses parents sont condamnés parce qu'il est mineur. Ils sont condamnés à verser, je crois que c'est 17 000 euros qu'ils versent sur leur salaire à cette famille. Ils ont payé. Donc, il faut que tout le monde soit présent et ça prend 5 ans. Ce qui est terrible, Maître, c'est que votre client a payé pour un autre qui pourrait ne pas être jugé pour les faits commis ? Écoutez, si ce sont des actes délictueux et non pas criminels, les faits sont prescrits. Oui, elle a l'air de dire dans sa lettre qu'elle a subi des attouchements. Elle ne parle pas de viol. Donc, on peut penser que ce sont des faits délictuels, donc c'est prescrit. Et on peut penser que son frère ne s'est pas poursuivi. Donc, vous voyez, c'est très ambigu comme rétractation. J'assumerai les conséquences de mes actes, écrit-elle. J'ai eu l'idée qu'il n'était pas ce matin à l'audience qui était représentée par son avocate. C'est un bon moment pour ma cliente qui a souhaité rétablir la vérité. Revenir sur un mensonge, je ne sais pas qui pourrait être aujourd'hui en capacité de le faire 20 ans après. Effectivement, j'ai l'honneur de défendre quelqu'un d'extrêmement courageux. Allez-vous lancer des poursuites pour dénonciations calomnieuses, maître ? Écoutez, on verra si Farid... D'abord, l'urgence, c'est annuler l'arrêt de condamnation. C'est le réhabiliter, parce que vous savez que dans la plupart des procès en révision que l'histoire judiciaire a eu à connaître depuis 1945, si la révision prospère, il serait le 15e. Dans la plupart des dossiers, presque la quasi-totalité, il faut un nouveau procès. Donc, il serait renvoyé devant une autre cour d'assises pour que la cour d'assises de renvoi, comme on dit, l'innocente et la quitte. On a demandé ce matin à la cour de cassation que ce renvoi n'ait pas lieu. Il n'y a plus d'éléments. Enfin, je veux dire, on peut l'innocenter tout de suite et on attend franchement que la cour de cassation annule immédiatement et déclare innocent et qu'on n'ait pas de renvoi. Alors, pour le reste, on verra plus tard, mais la priorité, c'est ça. C'est d'obtenir la semaine prochaine que son innocence soit reconnue par la France entière et par leur justice, surtout. Maître, si on vient à l'enquête initiale, il y avait eu des examens psychiatriques qui avaient été réalisés, des experts. On jugeait le récit de la plaignante à l'époque crédible. La chambre d'accusation considérait qu'elle disposait de charges suffisantes. Ça n'était pas le cas ou est-ce que Farid était un coupable idéal ? Vous savez, cette enquête de gendarmerie, elle est très, très particulière. Il faut savoir qu'on est dans un petit village, une ville qui s'appelle Asbro, au nord de la France. Et immédiatement, il est présenté. On le voit dans les procès-verbaux. Je le dis devant vous, je n'ai pas honte de le dire. On dit, oui, c'est l'arabe. Donc, il y a une connotation, je vous le dis, raciste au départ qui apparaît manifestement dans l'enquête. Et ensuite, on a une expertise ou deux expertises qui sont quand même assez surprenantes parce qu'on désigne un expert psychiatre et un expert psychologue dans la même expertise pour examiner la crédibilité de cette jeune fille dont on sait aujourd'hui qu'elle a menti. Mais on est en plein outreau, on est au moment d'outreau, on est en 2003 où les experts ont encore à se pencher sur la crédibilité des victimes. On sait que maintenant, c'est interdit, on n'aurait plus tout ça. Mais c'est cette époque-là. Et puis, il n'y a rien d'autre au dossier. Je le redis, c'est parole contre parole. Et surtout, ce qui est intéressant dans l'enquête, c'est que cette jeune fille dit qu'ils étaient quatre. Et au départ, il y a quatre agresseurs, il y en a trois plus un violeur. Et elle dira dans le bureau du juge d'instruction au moment de la confrontation, les trois autres, je ne suis plus sûr qu'ils étaient là. Et donc là, ça doit alerter le juge. Parce que quand vous faites état d'un viol en réunion et que vous dites, il n'y en a plus qu'un, forcément, il y a quelque chose dans l'accusation qui ne fonctionne pas. C'est tellement vrai que le lendemain de la confrontation, il est libéré. Et on ne l'a pas libéré, je pense, par hasard. Farid Alarie, vous, cette dimension raciste, vous la ressentiez à l'époque ? On rebond de 23 ans en arrière. Et effectivement, on est cinq ou six familles maghrébines. Moi, pour ma part, ma maman est française, mon père est marocain, mais de nationalité française. Et effectivement, on le sent au quotidien, parce qu'on est dans une toute petite ville, plutôt une ville aisée. Et voilà, on est cinq, six familles. Je vais vous donner un cas concret. Pour faire, allez, cinq minutes de la salle de boxe au centre-ville d'Asbouk, ça pouvait nous arriver des fois d'avoir deux ou trois fouilles de dépalpation, en sachant que la police connaît tout le monde. C'est vraiment un petit village. Je vais vous donner un cas concret. On m'a déjà dit, bon, Alarie, contrôle d'identité. Vous voyez, c'est illogique. On donne mon nom de famille et on me demande à justifier avec ma pièce d'identité. On est des enfants, on avait 15, 16 ans à l'époque. Nous, on a vécu avec ça. Et je vous dis bien, je parle bien de l'époque, parce que je ne peux pas parler de la justice d'aujourd'hui. On est dans une justice qui est propre à eux. C'est un petit village où tout le monde se connaît et il y a quelques familles très influentes qui ont le monopole. Et là, malheureusement, cette fille m'accuse et son père, c'est quelqu'un de très influent, qui a une grande entreprise, qui est PDG, sa mère est présidente. Donc, il ne faut surtout pas aller à l'encontre de ce qu'elle dit. Vous voyez, quand il y a une enquête, il y a une enquête qui est en sa faveur et pas à la mienne. Ça veut dire que je ne peux pas entendre. Elle vient, elle dépose des accusations, ils font l'enquête sur elle, mais ils n'ont fait aucune enquête sur moi, si ce n'est, c'est lui, ce sera lui. Et ils m'ont mis la pression, ils ont tout essayé. Ils ont vraiment tout essayé avec moi. La garde à vue était catastrophique. Je dois ajouter une dernière chose. La condamnation par elle-même. Il est condamné à 5 ans de prison, dont 1 an ferme. Les 1 an, c'est pour couvrir les détentions provisoires. On ne va pas au-delà. S'il a violé une jeune fille de moins de 15 ans, parce qu'elle a moins de 15 ans à l'époque, on peut penser que la justice va être plus sévère que ça. Donc, la condamnation déjà par elle-même, par la cour d'assises, était une condamnation qui était empreinte quand même du... Il me semble-t-il une condamnation au bénéfice du doute. Oui, 1 an de prison ferme, mais aussi une inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles, ce qui vous a obligé pendant 15 ans à pointer tous les ans au commissariat, qui vous a obligé aussi à garder un domicile dans un département français précis, en Seine-Saint-Denis, face à très longuement bouleverser votre vie. Est-ce que vous arrivez à vous acheminer vers un apaisement, là, avec la perspective de cette révision ? Je vivrai toujours avec... Malheureusement, avec ça. Maintenant, on fait partie de ma vie intégrale. Parce qu'il y a eu cette condamnation d'une année. Après, j'étais un enfant, je suis sorti, j'avais 18 ans, j'ai passé mon anniversaire là-bas. Je suis passé l'an 2000 là-bas. Quand je suis sorti, je ne suis pas que sorti. On m'a dit, tu pars chez tes parents. Parce qu'en fait, là, j'ai ressenti, moi aussi, l'abandon de mes parents. Et puis, le jugement de mes parents. Parce qu'on me dit, tu pars chez ton oncle, qui est docteur, et qui avait un logement en région parisienne. D'ailleurs, heureusement, à l'époque, il a pu m'héberger. Parce que sinon, je ne sais pas s'il m'aurait laissé sortir ou pas. Et pendant deux ans, deux ans et demi, je me retrouve à pointer toutes les semaines au commissariat de Pantin. Et j'avais une interdiction de sortir du 93. Donc, pour vous dire, c'était compliqué. Et j'avais une épée d'Amboclès au-dessus de ma tête. Parce qu'on m'avait dit, si tu n'as pas de travail, tu vas retourner en prison. Donc, j'essayais de trouver du travail à l'époque-là. Mais c'est relativement difficile. C'est dans une petite zone. Et après ça, je suis condamné. Et là, je me retrouve à devoir, encore une fois, chaque année, j'arrive au commissariat, je suis un violeur. C'est triste à dire. Et encore une fois, quand j'arrive au commissariat, je ne peux pas leur en vouloir parce que ça reste des êtres humains. Bon, ils ont signé et ils devraient éviter de faire cette erreur. Mais c'est des pères de famille, c'est des gens. Donc, effectivement, quand ils me voient arriver, ils ne voient pas Farid l'innocent à l'époque. Ils voient Farid le violeur, le violeur d'enfant. Donc, vous voyez, d'une fille. Je ne peux pas... Vous voyez, c'est humain. Je crois que, pour ma part, c'est difficile parce que j'ai vécu avec ça. Et j'en ai souffert et j'en souffre. Je vais toujours en souffrir. Mais quand j'arrivais, c'était une signature, c'était deux minutes. Moi, je restais une heure à attendre. Vous voyez ? On me laissait... Bon, assieds-toi. Et à chaque fois, on me reposait la question. C'est pourquoi, d'ailleurs ? Alors qu'ils savaient pertinemment pourquoi j'étais là. – Merci beaucoup d'être venus tous les deux témoigner ce soir sur le plateau de C'est à vous dans l'attente de la décision la semaine prochaine. Merci beaucoup, Maître Franck Berton. Merci, Farid El Haïri, d'être venus ce soir. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouhevci. Merci à vous. – Merci. – Vous nous parlez de Céline Dion ce soir, Mohamed. – Oui, pour la troisième fois en deux ans, la star canadienne a annulé la quasi-intégralité des concerts qui étaient annoncés en 2023. Et pour la première fois dans un message vidéo posté ce matin sur Instagram, elle a levé le voile sur les raisons de ces annulations. – Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare appelé en anglais « stiff person syndrome » qui atteint environ une personne sur un million. On sait maintenant que c'est la cause d'espaces musculaires dont je souffre. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. – Cette maladie appelée « stiff person syndrome » ou en français le syndrome de l'homme raide est une maladie neurologique méconnue. Camille Schmitt et Audrey Payas ont demandé à Dimitri Psymaras, un neurologue et l'un des rares spécialistes de cette pathologie, de nous en décrire les symptômes. – C'est une pathologie qui va se définir par des contractions et des douleurs musculaires, quelque chose qui va toucher d'abord le tronc, également un ou plusieurs membres. C'est une pathologie qui va être assez invalidante, progressivement, sur plusieurs années. La difficulté, c'est dans le déplacement et dans la fatigabilité que cela provoque. Le stress peut être un facteur aggravant, pas déclenchant. Il est souvent associé, c'est souvent des patients qui sont un peu angoissés, sans que ce soit déclenché par la maladie elle-même. – Hors du stress, Céline Dion en a justement subi énormément ces dernières années. La journaliste Laurence Piau, qui a enquêté et publié une biographie de l'artiste, explique à quel point les drames se sont succédés rapidement dans son environnement le plus proche. – Il y a bien entendu la mort de René Angélil, mais il y a les trois ans qui ont précédé cette mort. Elle dit elle-même que ces trois ans étaient plus difficiles à vivre que la mort elle-même. La mort de sa mère en 2020, quatre ans après, qui est au moins aussi importante que celle de René Angélil, c'était vraiment son pilier. Et c'est assez terrible, parce que quand vous enquêtez sur la vie de Céline Dion, vous l'interviewez des gens et des gens qui sont vraiment très très importants dans son parcours ont disparu ces 5-10 dernières années. – Depuis plusieurs années, les nouvelles autour de la santé de Céline Dion étaient régulièrement inquiétantes et le mystère planait sur ce qui arrivait réellement à la star, ce qui laissait la place à toutes les spéculations, dépressions, anorexies, cancers, rien de tout ça. En réalité, selon Laurence Piau, elle luttait déjà depuis une dizaine d'années contre le syndrome de l'homme raide et la fatigue que cette maladie provoque. – C'est quelqu'un qui est capable de réveiller en pleine nuit sa massothérapeute pour calmer ses douleurs. C'est quelqu'un qui souffre de spasmes depuis 10-15 ans. Et c'est quelqu'un qui a appris à vivre avec cette douleur. Et cette scène de Vegas aussi, qui est une scène en pente et qui a fait pas mal de mal à son corps. Céline Dion, c'est quelqu'un qui aime chanter avec des talons vertigineux, 12-15 centimètres. Et voilà, 16 ans de Vegas et 1 600 représentations, 1 141, je crois. Ça, là aussi, est beaucoup pavillé. – L'entourage de Céline Dion a néanmoins tenu à ressurer ses fans en précisant qu'elle était prise en charge par l'une des meilleures équipes du monde et qu'elle honorerait ses concerts prévus à Paris en septembre 2023. – Merci beaucoup Mohamed, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. – Bonsoir Mohamed, bonsoir à toutes et à tous. – Bonsoir Mohamed. – Mathieu, ce soir, vous nous parlez d'un documentaire événement. – Pas n'importe quel documentaire. Harry et Meghan sur Netflix, le projet tant redouté par Buckingham, la série documentaire qui fait trembler la couronne. Témoignages du prince Harry et de Meghan Markle, 6 épisodes dans lesquels ils racontent leur couple, leur rapport avec la famille royale et ses obligations, leur rapport avec les médias et les réseaux sociaux. Regardez la bande-annonce. – C'est un jeu de la haie, c'est une race. – C'est un jeu dure. – La faim et la souffrance des femmes qui m'entendent dans cette institution, c'est une renseignation de la renseignation. – J'ai réalisé qu'elles ne vont jamais vous protéger. – J'ai été terrifié. – C'est bizarre que tu dis ça. – The full truth, la vérité. 6 épisodes, donc les 3 premiers publiés ce matin à 9h, les 3 prochains la semaine prochaine. Nous les avons regardés. Et si on nous a promis du souffre, des secrets, des déclarations, chocs les secrets, vous l'avez entendu. Pas grand-chose de tout ça, on va y venir. Mais d'abord, direction le Royaume-Uni où l'on attendait ses premiers épisodes avec impatience et un peu d'appréhension. Écoutez la réaction sur les plateaux britanniques. – Il n'y a pas de nouvelles nouvelles révélations dans les premières trois parties de cette docu-série de Netflix. – Il n'y a pas de bombeshells ici. Je veux dire, le premier épisode est essentiellement une histoire de l'amour. – L'épisode 1 est très focussé sur comment Harry et Meghan ont rencontré. – Il est bien fait, bien fait, comme vous l'imaginez, tout de suite. – Il n'y a pas de problème. – Il n'y a pas de problème. – Il n'y a pas de problème. – C'est une vision de la vie et de la famille. – Je pense que c'est une question de ce homme qui n'a pas été rendu compte avec le fait qu'il y a une price pour être un prince. – Il y a des choses qui font qui font que les Kardashians se ressemblent châts et rétirent. Je veux dire, c'est juste... Relentless. – Je pense que ça peut être mieux que le crown. – Ils ne attaquent pas les membres de la famille royale. – Ils ne les attaquent pas. – Voilà, bonsoir Adelaide de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue. J'imagine que vous avez regardé avec beaucoup d'attention les trois premiers épisodes. Donc, ils n'attaquent pas Meghan et Harry, la famille britannique, la couronne, pas encore. Oui, ça veut dire qu'il faut encore s'attendre à tout, même si, pour l'instant, Buckingham respire. – Oui, honnêtement, ils respirent. Ils sont en train de boire une coupe de champagne, à mon avis. – Ils s'en sortent vraiment très, très bien. Quand on voit la bande-annonce, les deux bandes-annonces qui ont été diffusées, on pensait que ça allait être du sang, de la sueur, des larmes, que ça allait être la fin de la monarchie, que Charles allait abdiquer. Enfin, tout le monde était dans un état pas possible. Honnêtement, c'est une très jolie histoire d'amour. Ils nous donnent accès à leur intimité. On voit Meghan avec sa serviette éponge après s'être lavé les cheveux, qu'il parle à son ordinateur. Enfin, tout ça est délicieux. C'est pas du tout aussi effrayant que ce qu'on imaginait. – Vous avez raison. En tout cas, le premier épisode, c'est vraiment une love story. Un prince anglais, une actrice américaine. Ils racontent leur rencontre et regardaient leur premier date, Patrick. – Vous étiez lourd. Il a continué de texter quand il était lourd. Il a dit, je suis en trafic, je suis en trafic, je suis en trafic. Je suis en trafic. Donc, je me suis dit, oh, est-ce que c'est ce qu'il fait ? C'est-ce que c'est ce qu'il fait ? C'est-ce que je ne le fais ? – Qu'est-ce que c'est ce que ça veut dire ? – C'est-ce que c'est ce que ça veut dire ? – C'est-ce qu'un des gars qui a tellement d'un égo que vous n'allez pas… que vous n'allez pas… que toute fille – Pourquoi il était en retard ? – Il y avait des bouchons. – Ah, c'est ça, il y avait des bouchons ? – C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit en tout cas dans le documentaire. C'est presque plus sur Meghan Merkel qu'on va en apprendre sa famille, sa vie, les mensonges qui ont pu être racontés autour d'elle. – Oui, honnêtement, c'est vrai qu'elle essaye de rectifier le tir et il faut reconnaître que juste avant son mariage, elle a quand même traversé l'enfer, Meghan. Parce qu'entre les horreurs que disait sa demi-sœur Samantha à qui elle taille quand même un beau costume dans ce documentaire, son demi-frère aussi, ce n'était pas beaucoup plus facile. Et elle explique aussi pourquoi son père n'était pas là au mariage, pourquoi ce n'est pas lui qui l'a emmené à l'hôtel où on apprend qu'il l'a quand même trahi en vendant des photos à des paparazzi et qu'ensuite son téléphone a été soi-disant piraté et qu'il n'a pas pu lui répondre. Donc c'est vrai que ça n'a pas été simple, mais par rapport à l'acharnement qu'on attendait, on reste dans quelque chose qui est... C'est un peu quand Harry rencontre Sally, pour ceux qui se rappellent de ça, c'est quand Harry rencontre Meghan et c'est charmant et on en reste là. Surtout sur le premier épisode, oui. Meghan Markle qui est métisse, rappelons-le, Meghan dit toutefois que c'est avec le Royaume-Uni que sa couleur de peau est devenue un sujet pour elle, qu'elle en avait à peine conscience avant. Elle vise qui, là ? C'est la famille royale ? L'institution ? Les Anglais ? Les Anglais en prennent un peu pour leur grade parce qu'il y a quand même toute une analyse du contexte du Brexit avec des tensions vers les extrêmes politiques où ils expliquent que ça a créé un climat extrêmement raciste de rejet des étrangers et qu'elle a été prise aussi dans l'eau. Et c'est vrai, pas tellement la presse, mais en tout cas, les réseaux sociaux, c'était extrêmement violent ce qui est sorti sur Meghan. C'était raciste, c'était misogyne, c'était sexiste. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est les réseaux sociaux. N'importe quelle personne, malheureusement, peut être la cible des réseaux sociaux. Et les tabloïdes en prennent pour leur grade, évidemment. Alors, il y a tout un dégagement où vous comprendrez tous, évidemment, le parallèle entre Harry, l'enfant, la mort de la princesse Diana et la femme qu'il va épouser, ce qu'il veut lui éviter à tout prix. Mais on a l'impression qu'ils détestent les journalistes, que les journalistes de tabloïdes les détestent et que finalement, ils s'auto-alimentent les uns les autres avec ce documentaire. Alors, ce qui est sûr, c'est que Harry a une haine totale des paparazzi et de toute une partie de la presse. Rappelez-vous ses confessions quand il expliquait qu'à chaque fois qu'il voyait des flashs, qu'il était obligé d'affronter des flashs, il pensait au corps de sa mère morte avec les gens qu'il photographiait. Donc, c'est quelqu'un qui a été complètement traumatisé. Il y a toutes ces phrases que ça vide avant Meghan, quand même. Oui, le déguisement très bouteux. Exactement. Et il fait son mea culpa parce qu'effectivement, il y a donc toutes les accusations de racisme et il dit que lui, il vient de là aussi. Il vient d'une culture, au fond, où il n'avait pas conscience de ses biais intellectuels sur la question des races, où lui-même avait eu ce scandale épouvantable pour une soirée déguisée. Il avait eu la bonne idée de mettre un brassard nazi. C'était au-delà de l'intolérable. Donc, il y a aussi une sorte de mea culpa. Après, sincèrement, c'est assez flou. C'est il, c'est eux, c'est on. Donc, ce n'est pas des attaques extrêmement claires. Les méchants, c'est la presse. Si Harry ne s'en prend pas à sa famille directement, il y a tout de même une attaque contre le royaume et la famille royale au sens historique. L'héritage colonialiste, esclavagiste du Commonwealth, des faits historiques que l'on sait déjà. Mais quand c'est dans le documentaire d'un prince, ce n'est pas rien, quand même. Là, c'est carrément une grande leçon, effectivement, sur le passé colonial, le problème de l'esclavage qui n'a pas été adressé, c'est vrai, par la famille royale, ni par l'institution, ni par le gouvernement. Mais c'est le cas, honnêtement, de tous les anciens empires coloniaux. Nous-mêmes, en France, on est en train d'essayer de gérer ce passé, pas toujours avec beaucoup de facilité. Ce sont des sujets absolument explosifs. Et là, clairement, il attaque bille en tête le Commonwealth. Et ça, c'est très, très, très mal pris par les Anglais. C'est très mal pris par l'institution. D'abord, parce que c'est l'œuvre d'Elisabeth II qui est morte il y a trois mois, simplement. Donc, les plaies sont à vif. Et c'est remettre en cause quelque chose qui est constitutif, vraiment, de l'identité du Royaume-Uni. Vous venez de le dire, cette série débute jour pour jour, trois mois après la mort de la reine. Lors de sa première prise de parole, il y a trois mois, vous vous en souvenez mieux que quiconque, Charles III avait eu des mots assez tendres pour ses deux fistons. Et puis, regardez ce matin des journalistes ont essayé de tirer un mot du roi Charles III. Aucune réponse royale, évidemment. Même s'il n'y a vraiment rien de fracassant, on peut quand même dire Adélaïde que ce documentaire, cette série, ne va pas arranger les rapports entre les deux frangins et Harry et son père. – Honnêtement, ils sont à l'inverse, Harry et Meghan, de toute la tradition de la famille qui est le never complain, never explain, business as usual, c'est-à-dire on n'explique pas, on ne se justifie pas, on travaille, on fait profil bas et c'est exactement ce que vient de faire le roi Charles. Je passe sur le sujet. – Mais j'ai regardé quand même, il a regardé. – Non, lui, honnêtement, je pense qu'il n'a pas eu le temps de regarder. En revanche, on sait qu'il y a eu une cellule de crise avec des gens, des équipes et du prince William et du roi Charles qui ont regardé très très précisément qu'ils étaient prêts à appeler les avocats et là, je pense que ça va, ils peuvent respirer un petit peu. – Oui, c'est quand même un peu tendu. – Finalement, pour terminer en attendant les trois autres épisodes, on s'attendait à ce que Meghan devienne la princesse britannique moderne. On a l'impression que finalement, c'est l'histoire de Harry qui devient américain, tout ça. – Harry devient américain, ses enfants deviennent américains, on voit le petit Archie dans une voiture avec un drapeau américain. Les Anglais sont outrés parce que le petit charmant Archie parle avec un accent américain. Donc voilà, ils ont perdu leur Harry, ils ont du mal à s'en remettre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada